D'après les archives, c'est donc vers le XVIe siècle que vraiment cet endroit est peuplé, sans doute pour y cultiver et y élever quelques troupeaux, mais c'est à partir donc surtout du XVIIIe siècle que le village prend vraiment son élan, je dirais à partir de la paroisse qui a été édifiée. Effectivement, deux entreprises agroalimentaires importantes, l'entreprise Bongrain-Gérard, qui fabrique deux produits connus maintenant de beaucoup de monde, le Montagnard et le Géramont. Et nous avons une autre entreprise agroalimentaire importante, c'est la charcuterie artisanale Pira. Nous avons par ailleurs d'autres entreprises, notamment une menuiserie. La vocation touristique n'est pas d'hier, mais plutôt d'avant-hier. Nous voulons bien sûr accueillir deux jeunes couples pour effectivement avoir des enfants à l'école d'abord, bien sûr. Et puis je crois que chacun y trouve son compte. C'est un village effectivement où on trouve quiétude, on trouve plaisir de vivre au grand air, avec des paysages magnifiques, avec des sentiers de randonnée qui permettent tous les jours d'aller se promener ou à pied ou à cheval ou en VTT. Et je crois en l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada